Sous-titrage MFP. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, la liturgie de la parole nous lance un appel à l'espérance en période de catastrophe. Nous sommes là dans la première lecture où le prophète Daniel décrit et écrit, console, apporte des messages de réconfort à un peuple persécuté, à un peuple en proie à la terreur, à un peuple qui souffre des catastrophes, des guerres, des calomnies, des souffrances de tous bords. Et nous devons nous situer là dans le contexte où le roi grec Antiochus IV Epiphane avait pris le contrôle de Jérusalem, avait saccagé les temples, avait pillé toute la ville, avait tout pris, avait pris même le peuple. Les faibles ont jeté l'éponge, les faibles ont adoré Antiochus, tandis que les meilleurs sont morts. Et donc la mort des meilleurs a été un signe de la fidélité à la foi et à l'alliance avec les dieux d'Israël. Bien-aimés dans le Christ. La mort des meilleurs à cause de la fidélité à la foi, à cause de l'attachement à l'alliance, les morts, ils ressusciteront. Et là, déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Daniel décrit la résurrection des morts. Mais ici, Daniel est plus dans le contexte de la communauté. Petit à petit, il y a intéressement sur l'essor de l'individu. La résurrection des morts, nous savons, dans le Nouveau Testament, est que chacun de nous ressuscitera. Bien-aimés dans le Christ. Le prophète Daniel, avec son mot ou avec son message de réconfort, est en train de nous aider à comprendre l'essence du combat spirituel. Le combat spirituel est là. Le combat spirituel doit être l'apanage du chrétien pour ne pas se laisser entraîner dans l'angoisse, dans la peur, dans les difficultés de tous bords. L'appel à l'espérance, c'est vraiment un grand réconfort pour toute personne qui souffre, pour toute personne qui est dans la désolation. On le voit, bien-aimés dans le Christ. Bien des coins du monde sont dans la désolation. L'Afrique, bien des pays sont dans la désolation. La République démocratique du Congo est dans la grande désolation. Déjà deux décennies des morts, des massacres à l'est du pays, dans les grands casseurs et puis partout. Le peuple est dans la désolation. Le peuple est dans la peur. Le peuple ne sait plus à quel sens se vouer. Mais le prophète Daniel, avec son message, il nous convie à l'espérance. Nous devons espérer parce que les mondes nouveaux arrivent. On peut bien le voir dans l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21. J'ai vu un ciel nouveau, j'ai vu un monde nouveau. Le vieil homme est passé, le monde ancien est passé. Vient et arrive la nouveauté. Le monde nouveau où les gens ne vont pas plairer. Le monde nouveau où Dieu lui-même va essuyer les larmes de tous. Le monde nouveau où Dieu va stopper la mort. Où Dieu donnera la vie pour toujours. Bien aimé dans le Christ, continuons d'espérer et de prier. L'espérance ne trompe pas. La deuxième lecture d'aujourd'hui, bien aimé dans le Christ, la lettre aux oebreux, vient aussi avec ce discours de l'espérance, avec ce message de l'espérance, à travers le Christ de Jésus qui est le grand prêtre. Ces livres nous invitent à contempler les chrétiens d'origine juive qui sont invités à découvrir la supériorité du sacerdoce du Christ sur celui de l'Ancienne Alliance. Jésus le Christ est l'agneau de Dieu. Ce que nous réitérons tous les jours pendant la messe. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nous invite à la liberté de vivre en frères et sœurs. Nous invite à la conscience personnelle, à ne pas verser le sang de qui que ce soit. Nous n'avons pas le droit de ôter la vie de l'autre. Nous n'avons pas le droit de dénigrer l'autre. Le Christ, le grand prêtre, lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nous invite à ne pas être ravagé par le mal et par le péché. Il nous invite à marcher avec lui vers la perfection. Il nous invite à accueillir le pardon de l'autre. Il nous invite à donner le pardon. Notre priorité bien-aimée dans le Christ doit être de nous laisser conduire par le Christ, par sa parole et par ses sacrements. Bien-aimée dans le Christ, dans la page de l'évangile, on retrouve encore ces discours de catastrophe, ces discours de guerre. Il s'agit là d'un style apocalyptique, un style de bouleversement cosmique, mais pour une révélation divine. Bien-aimée dans le Christ, nous devons comprendre que l'époque des détresses, l'époque des bouleversements, l'époque des calamités naturelles, toutes ces choses ne peuvent pas retenir l'amour du Christ. Mais par contre, nous devons espérer, nous devons nous réorienter avec le Christ de Jésus, car la victoire est certaine. La victoire de Dieu sur les grands combats, la victoire de Dieu sur les grands combats sur le mal, est certaine. Dieu est vainqueur. Les jours du Seigneur s'annoncent. Les jours du Seigneur sont là. Et nous ne pouvons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas avoir peur de ceux qui pensent qu'ils peuvent profiter du désordre. Nous savons bien que pendant des catastrophes, pendant des situations de guerre, pendant des bouleversements cosmiques, les prophètes des malheurs vont en profiter pour attirer les peurs et alimenter les angoisses du peuple, alimenter les angoisses des gens. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé selon le prophète Joël. Invoquons le nom du Seigneur et nous serons toujours sauvés. Invoquons le nom du Seigneur avec joie et détermination. Parce que les situations bouleversantes, les situations médiocres, les situations de cruauté qu'avaient les rois Antiochus et Pifane, toutes ces situations ne peuvent pas retenir l'amour du Christ. Nous les savons, Saint Paul aux Romains le dit, ni la détresse, ni la cruauté de qui que ce soit, ni les massacres, ni les tribulations, ni les divisions, ni des coups bas, ni toute situation que nous pouvons comprendre, bien aimé, dans le Christ, ne peut pas nous séparer de l'amour du Christ. Parce que Dieu aura toujours le dernier mot. Peu importe les difficultés, peu importe les calamités, peu importe l'obscurité dans la vie, la lumière apparaît toujours. En d'autres termes, Dieu a le dernier mot. N'ayons pas peur. Voilà la conclusion de la parole de Dieu d'aujourd'hui. N'ayons pas peur. Avançons avec le Christ. Et disons comme le prophète Joël, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Bien aimé, dans le Christ, avec cette conviction de la bénédiction du Seigneur, avec cette conviction de l'encadrement du Seigneur, avec cette conviction du Seigneur lui-même qui nous couvre de ses ailes, qui nous accompagne et qui nous protège, n'ayons pas peur. C'est son de nous lamenter pour rien. Regardons le Christ, qui est la lumière de nos pas, qui nous encourage au quotidien. Renouvelons notre confiance en lui et notre espérance en la vie éternelle. Que Dieu nous soit en aide à chaque fois que nous l'avons besoin. Recevez sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501